circuit court en poitou on parle des producteurs de la région chaque matin avec frédéric gissot bonjour frédéric bonjour emmanuel c'est à l'occasion de la ferme saint-vite je vous rappelle et bien que c'est dans trois jours la ferme saint-vite c'est au parc des expositions de poitiers nous allons découvrir toute la semaine des fermes de la vienne direction ce matin vic sur gare tempe et c'est ça nous sommes au frairie de la gare tempe chez agnès et anthony ne vit anthony rejoint ses parents sur l'exploitation en 1995 après un stage de six mois au grec de l'annevers à saucer il y découvre une ferme qui valorise son lait en faisant du fromage et c'est l'idée qu'il veut développer aux prairies de la gare tempe une rencontre avec daniel chauveau de la ferme de la basinière pionnière en la matière achève de le convaincre cette ferme transforme son lait en yaourt et en fromage frais anthony ne vit prend ce virage et sort ses premiers produits en 1996 très bien et comment les prairies de la gare tempe transforme tels donc leur lait à partir de février 1996 avec des yaourts nature des yaourts demi-écrémé et des yaourts aux fruits et du lait cru vendu en berlingot agnès ne vit rejoint son mari sur l'exploitation en 2000 quelques années plus tard le couple se retrouve seul sur l'exploitation suite au départ à la retraite des parents d' anthony aujourd'hui la ferme emploie quatre salariés les prairies de la gare tempe participe à agri local 86 c'est la plateforme qui met en relation les acheteurs du département de la vienne et les fournisseurs locaux cela permet à la ferme d'être présente en restauration collective dans les cantines scolaires les collèges les lycées les maisons de retraite avec ses yaourts son fromage blanc et ses crèmes dessert les prairies de la gare tempe propose une quinzaine de références que vous pouvez retrouver dans les petites moyennes et grandes surfaces de la vienne et les magasins de producteurs l'objectif de la ferme c'est d'atteindre l'autonomie alimentaire sur les 130 hectares pour les 100 primes molstein des prairies de la gare tempe ben voilà qui donne envie un site internet pour les retrouver ces prairies de la gare tempe.fr circuit court à réécouter où vous voulez quand vous voulez sur france vous pouvez faire